Je connais le Ndor, il y a deux semaines que j'ai mangé le Ndor. C'est un plat que j'apprécie beaucoup. J'ai préparé ça avec du poisson frais. J'ai même mangé ça il y a quelques jours. J'ai bien cuisiné avec l'orée. Je l'ai encore mangé aussi, il y a même mélangé avec l'arachide. Comme moi-même, j'ai mangé ça. Je ne mange pas ça chaque fois, mais j'aime ça. Quand tu manges ça, tu es à l'aise. La dernière fois que j'ai mangé le Ndor, ça fait toujours deux semaines et demi. Avec du bon couscous, ma mère. Ça donne les vitamines. Il y a les vitamines, ça lave le corps, ça lave le ventre. Quand tu manges le Ndor, tu es bien propre dans le ventre. Ok, j'ai devant moi du poisson. Poisson fumé, bien sûr. On peut aussi utiliser la viande de bœuf fraîche. Et là, j'ai la tomate, j'ai du sel, l'oignon. Et quand on demande un verre, c'est au choix. Ça dépend. C'est notre Ndor. Ça, c'est le gâteau du mango sauvage. Régulièrement appelé Ndor. On conserve ça comme ça pour que ça soit facile à la cuisson. Parce que là, on gratte directement, on met dans la main. Par contre, quand c'est encore un grain, il faut griller. Et ça prend beaucoup plus de temps. Donc du coup, on préfère les gens comme ça, prêts à cuire. Ça, là, c'est pour les gens qui veulent la cuisine rapide. Tu rentres du boulot, tu n'as pas le temps de griller, écraser. Tu grattes directement, tu mets dans la sauce. Tu ajoutes la tomate pour ressortir. La couleur de Ndor, ça ne demande pas beaucoup d'huile. J'en ai mis juste un peu. C'est une question de griller la tomate. Chacun met l'huile qu'il veut. Si tu manges de l'huile d'olive, tu mets de l'huile d'olive. Si c'est l'huile de palme, c'est au choix. Il n'y a pas de souci au niveau de l'huile. Ensuite, notre mango. On tourne ça avec la tomate au cas où c'était beaucoup plus gluant, que ça soit moins gluant. Voilà, tourne légèrement. Ensuite, de l'eau, ça, c'est pour enlever l'effet gluant. Il y a beaucoup de gens qui ne préfèrent pas, surtout quand on savait le macabre ou le plantain. Ça ne doit pas être gluant. On préfère ça gluant quand c'est accompagné avec du couscous. On ajoute notre sauce avec du poisson. On tourne, on va laisser mijoter un peu d'eau encore, c'est lourd. On tourne, on peut maintenant cuire. 20 minutes, top chrono. La dernière fois que j'ai préparé l'Ondor, c'était une commande. Une élite de chez moi, il a appris de bouche à oreille que je faisais ça de temps à autre. Il m'a approché, il m'a demandé si il pouvait faire une commande avec la viande fumée. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il est venu avec les amis, ils ont dégusté, c'était bon. Il a dit qu'il allait revenir. Dans les villages, on mange ça régulièrement. Mais quand ça arrive ici en ville, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Après, vous avez fait le tour du marché, vous avez vu comment on mesure ça. Combien de Camerounais peuvent débourser 2 000 francs pour acheter ça. Les arachis de 400 francs, ça peut nourrir une famille de 6 à 8 personnes. Par contre, avec l'Ondor, l'Ondor de 400 francs, ça ne représente pas grand-chose. Celle-ci est élevée parce que la demande est forte. Aujourd'hui, on voit la grande production du Cameroun par au Nigeria. Là-bas, ils fabriquent des huiles, ils font aussi des mets. La demande est très très forte, au point où nous-mêmes, les consommateurs locaux, on a des problèmes pour en trouver. Notre Ndor qui est enfin prêt, prête à déguster. Je vais me mettre dans le couvert avec nos compléments pour la dégustation. Toujours merveilleux. La chose est toujours merveilleuse. Un bon plat, le plat merveilleux, convoité par beaucoup de personnes. Ceux qui sont ailleurs, je crois qu'ils sont en train de m'en vouloir. de dire « Ah, tu avais été à ma place ». – Sous-titrage FR – Musique